... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de riposte sur Numérica TV. Avec nous, ce soir, nous avons trois invités pour vous aussi. Et nous allons parler justement de la rentrée parlementaire du 15 septembre dernier. Cette rentrée qui a eu l'honneur ou l'occasion de voir le sénateur à vie, Joseph Kabila, installé à son siège au niveau du Sénat pour la toute première fois. Et là, cela suffit pour faire un buzz au niveau des médias et dans les réseaux sociaux. Et plusieurs commentaires justement ont été faits à ce sujet. On va y revenir. Toujours dans la ligne droite de l'actualité, nous allons parler également du sommet, une fois de plus, reporté de Goma. Vous savez que depuis le 9 septembre dernier, le président de la République attendait ses compères des régions des Grands Lacs. Il y avait un rendez-vous avorté. Et pour la deuxième fois, le 20, aujourd'hui dimanche, il y avait un autre sommet qui était programmé. Eh bien, on va constater que ce sommet a une fois de plus été annulé. On va revenir dans cette émission sur les différentes régions évoquées à cet effet. Nous allons également parler de la Mouka où on annonce qu'il y aurait eu une rencontre secrète entre Joseph Kabila et Martin Fayoulou. Nous avons le prince épeigné de la Mouka qui va nous dire qu'en est-il exactement parce que ça fait parler, ça fait jaser et ça laisse couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà, sur ce plateau, j'ai à ma gauche maître Jean-Pierre Bellessi, cadre du PPRD. Et en face de maître Jean-Pierre Bellessi, il y a Bavon Minga, qui sait qu'il dit c'est fasciste, c'est comme ça qu'il se présente. Et juste à gauche de notre ami Jean-Pierre Bellessi, nous avons évidemment Prince Épingué que j'ai annoncé tout à l'heure, un communicateur de la Mouka. Voilà, les présentations sont faites, le décor est planté, nous allons ouvrir les balles avec Jean-Pierre Bellessi. Jean-Pierre, je suis allé pour la première fois dans l'hémicycle en tant que sénateur. Et puis, je suis allé pour le lobby de la Mouka et je suis allé pour le faire et je suis allé pour le faire et je suis allé pour le faire et je suis allé pour le faire. Je suis allé pour le PPRD. Qu'est-ce que l'on doit comprendre derrière cette présence quelque peu surprenante de Joseph Kabila parce que personne ne l'attendait ? C'était une surprise, agréable bien sûr pour les uns et aussi une présence stratégique pour d'autres. Eh bien, vous-même, au PPRD commun, quel est le message qui est caché derrière cette apparition brisque du sénateur Joseph Kabila ? Merci bien, monsieur le journaliste, pour la question. Mais avant de répondre, je voudrais déjà vous dire merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et puis, dire un petit bonsoir aux téléspectateurs qui nous souviennent un net moment, c'est un net moment. Je voudrais dire ceci que, n'est-ce qu'on pose la question ? Vous savez que le sénateur Ravi Joseph Kabila, c'est un homme qui a des valeurs, c'est un homme qui respecte la loi. Et justement, il est venu dans ce cadre-là parce qu'il est sénateur, bien sûr qu'on ajoute avis. Il est venu justement siéger comme un sénateur parce que les gens ont beaucoup parlé de son absence au sénat. Et il était venu justement pour respecter la loi. Je pense que si, je ne voudrais pas ici déjà entrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'on va en parler. Vous avez posé la question, c'est un retour stratégique parce que les gens disent qu'il ne peut plus revenir comme président de la République. Moi, je pense que s'il faut qu'on analyse la question sous cet angle-là, moi, je suis prêt parce que je suis juriste, vous l'avez dit. Mais on y est déjà. Nous allons y développer parce que si vous voulez qu'on y connaitre déjà dans ce sujet-là, je voudrais dire ceci, qu'effectivement, ce qualificatif-là dont on parle aujourd'hui, sénateur Ravi, déjà n'arrive pas à appréhender justement la quête essence de cela. Parce qu'en fait, la loi organique qui porte justement le statut des anciens chef de l'État élu, dans son article 6, c'est justement, et Zali Koulo Baku, justement, la fonction, n'est-ce pas, il y a un sénateur à visa et compatible. Ça lui référence dans l'article 5 et 8, il y a la constitution qui énumère justement les fonctions compatibles à un sénateur. Je pense que les gens font, ben, malgré moi, mon ami, parce qu'en fait, ce qu'il y a un article, on parle bien de l'incompatibilité et non d'inégibilité, pardon. Vous voyez, parce qu'il faut faire la part des choses. Ici, on peut parler d'incompatibilité s'il y a des fonctions qui sont concurrentes, c'est-à-dire, vous allez choisir l'une d'entre eux, d'entre eux, pardon. Parce que si vous acceptez d'être sénateur, vous n'allez plus, justement, exercer une fonction qui est compatible, justement, à votre fonction du sénateur. Parce que si vous regardez même dans les droits comparés, je voudrais faire ici la mention de la constitution française dans son article 56. Il est dit clairement que tous les anciens chefs d'État élus sont d'office, membres du conseil constitutionnel. Compartiblement, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'un ancien président élu d'office, vous allez être membre du conseil constitutionnel à niveau de la France. Mais cela n'exclut pas, n'est-ce pas, les droits à un président qui a été élu, qui a exercé un mandat, n'est-ce pas, et que si on l'a peut-être bouté dehors, n'est-ce pas, par une élection, et cela ne l'exclut pas qu'après cinq années, qu'il puisse revenir. L'exemple, c'est que Nicolas Sarkozy a été inversé par Hollande, n'est-ce pas, lors des élections, justement, de 2012. Et vous avez vu qu'il y a un président Sarkozy à ce moment où il y a eu l'élection. Donc, c'est pour vous dire que les qualificatifs sénataires à vie n'enlèvent en rien les droits civiques et politiques d'un ancien président qui soit élu. Parce qu'ici, on ne parle pas des mandats limitatifs. Parce que ce qui est en train de parler de la constitution américaine, c'est là où ils sont suffisamment avancés pour dire que, dans la constitution américaine, il est clairement dit que nul ne peut faire, n'est-ce pas, plus de deux mandats. Il est dit que nul ne peut faire plus de deux mandats. C'est-à-dire qu'on a limité, n'est-ce pas, les nombres, n'est-ce pas, des mandats pour un président de la République. Parce qu'il y a un moment donné que, aujourd'hui, Barack Obama ne peut plus, n'est-ce pas, faire revenir, malgré qu'il n'est plus président aujourd'hui, il ne peut plus revenir comme un président. Parce que cela a été limité d'une manière claire dans la constitution américaine. Très bien. On va revenir. Je pense qu'on va revenir. Oui, oui. Je voudrais déjà préciser qu'ici, on ne parle pas des mandats qui sont limitatifs. On parle d'un mandat, l'article 70. Vous êtes élu pour un mandat de 5 ans, mais rénouvelable une fois. On n'a pas limité. C'est-à-dire qu'après 5 ans, n'est-ce pas, vous pouvez revenir comme président de la République. Très bien. Merci pour cette première analyse. Nous nous avons beaucoup, nous avons dit, nous nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de bellesies. Il n'y a pas de perdre. D'abord, vous êtes, en tant que tu sépidiste, et puis politique, le retour au bien présent, nous avons beaucoup de Kaby dans le Parlement, et ça nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup à nous. Merci, nous avons Jean-Claude. N'abande Bah tu bazo kosepecule Makambu Ibele Nazali moko Yaba imbo ka oyu Alekaka na bitando na bino Pona koyebise bino ke Ata lesifere akiti Kabila kosala ka Candida asapropi successionte Oyebi angobia Lerwana ata peperde Ata FCC Nando y dezinyaki dofente Batu aidepes c'est bien. On ne s'est pas préparé parce que Kabila Kozala, le candidat de sa propre succession, il y a eu un pays de l'Ontario. La prévance est que il y a eu un pays de l'Ontario qui est frétin. Donc, il y a eu un pays de l'Ontario. Nazalie Lissous a eu la politique où il y a eu un pays de Congolais. Ce qui a eu un pays de l'Ontario, c'est bien. Il y a eu un pays de l'Ontario, il y a eu un pays de l'Ontario, il y a eu un pays de Kabila Azonga, ce qui a eu un pays de l'Ontario. Parce que la constitution a eu un pays de la disposition matricielle qui a eu un pays de l'Ontario. Je ne suis pas un constitutionnaliste. Mais au moins, je sais qu'il y a une disposition tangible et une intangible. Il y a eu un pays de Congolais. C'est un pays de l'Ontario. Disposition tangible et une colobanine, une disposition intangible et une colobanine. Pour moi, je pense que c'est en tant que politologue, j'interprète la constitution avec ses conséquences politiques. Il y a eu un pays de la sénatère à vie, il y a eu un pays qui a eu un pays de l'Ontario, d'autant plus que en France, en Etats-Unis, la constitution a un résultat. Il y a un mématisme constitutionnel, la compilation de la constitution, il y a eu un pays de l'Ontario, il y a eu un pays de l'Ontario. Lorsqu'il y a eu un référendum, il y a eu un référendum, il y a eu un référendum. Il y a eu un pays de l'Ontario, il y a eu un pays qui a eu un pays de l'Ontario et j'ai eu un pays de l'Ontario mightier. debout balobi n'a 2023 élections et aux alatés finalement c'est on ne sait plus comprendre elle c'est sa lobby n'a 2023 c'est le retour et joseph kabila il est presque un an balobi la 2023 élections présidentielles et athées il balle à la bino mason l'angraie aboué toligny tout l'élevé débat oui c'est ce qu'il y a eu quand même quoi parlement debout parce que l'année 2023 élections a été et ça réponse la provocation la banque c'est c'est bas du djannan toti a m'opiné au yeb singa tantôt de co niar gabo niamouga niamouga bo à l'oubic et kabila cause on basse au travail mais ce qu'ils a qui facile par n'a pas travaillé et il n'est à l'automatique au yeb singa coordonnateur fcc à l'obie a évoqué après ça fait partie des accords qui ont signé mais n'a tout n'y en an mokanini bajerak mon accord banonio souba zali va dérive ya afdel accord de l'émera et le kawapi avant bab randir bisso à corwana balak se bisso accords de l'émera balak se bisso ba termes d'exécution nango netto kondimaké baza kamemba towa guanya je regretterai surtout que ça vienne des professeurs d'université baso denatiré science n'a moya lélo nous n'avons pas besoin d'acoubrile mboka de kabila sa saliba manda naïe n'a ébite le koni na bosani n'ébonga et le koni na bosani pendant des huit ans ou il faut kakamouté ma moto moto à zongalissus je suis fier de lui c'est un jeune qui a s'y manipulé des professeurs d'université c'est un jeune qui a s'y tourné en bourrique va vienne au soir en cravate en veste et je me dis nous les jeunes nous sommes capables de tout même dans les bêtises mais cette fois ci nous préférons que alternance et continué vouloir ramener les gens de la discouracé bandek ou y bazo kolobaki akko zonga est ce que baiebi mobili nini de kabila se représentant qui na 2018 et est ce que baie rezo wana ils a déjà évacué pour ce qui te bandek ou bimsa baie rezo wana et koifrayer bango et belé baza wana batalaki nzungu o bataliko toka oi bakomiko kanga et puis si bango kanda mais ce qui baiebi secré pression de kabila zwa ki a salakab a voyagé combien de papiers africain pendant que c'est un soutien qui a se maintenu au pouvoir et qui baieb c'est ce qui a me qui c'est à dire il ya y est il donc il est déjà là où il est à zanna bavantage belé a continué bénéficier non parce que à quoi qu'on s'occupe d'un de concours soit ouais mais la discipline moutu baiebi sakié toko zalati na souka c'est ce que mais l'air moubouta se retrouva ka na maroc et sika moli monaïe et puis me soki na kimia soki na kimia te bango wana bazongeli et pouvoir baobazana félix baobazana kabila donc tolingi distraction a naté c'est normal que un communicateur moi je suis pas communicateur moi je suis acteur politique et quand je parle ça m'engage ça n'engage pas un parti politique ça n'engage même pas moutu n'a pas de soutenir parce qu'ici quand je viens je dis des choses poté ce qui n'est qu'où félix à zoko landa à yébiké non n'est qu'où bavou a pési mois à pornaïe mais bango bazo ya pour qu'on défendre babou ya bezna bango wana c'est normal c'est c'est une ambiance politique très bien je suis coloba n'est qu'où a zongi à rentrer politique ya yandeko kabila mais motoké banda moussala naïe ou a zoli la mbongo n'aille concerné n'a ni très bien merci n'est qu'où presse penge malbongo kayo opessa kakami yano na mou mitou no natuni n'e ko belé sinande ko bavou mingan n'arcée de ko jise n'ampèso mbote n'ampèso merci ming pour une invitation et n'ampèso mbote n'abana congoban souba kozualibakou ya ko landa bisou ne t'endouki nabino ya mi balé bomo mensano si kawa na lingomba nabiso ya de de congo lingomba monna mboka pié jac chaloupa de de congo tozali ko kanissa mi kolonyo so yambo ya ko pesa malo ba peo kabola makanissi toko zongi sawa ya bisou makanissi nabandeko nabiso ya est en boca particulièrement na ituri ou basali abandonné basali délaissé basali massacrer chaque jour pas plus tard que je crois avant-hier il ya encore quatre personnes assassiné na est en boca banan est bakoum le coup la bittique donc tout ça quand on a dit congo na katia dynamique pour la verté des jours na katia la moka nous pensons que la solution viendra nous disons à nos frères de l'est de tenez bon continuez à défendre la république et à vous battre l'état n'existe plus mais l'état viendra bientôt et na zongi sikana wayo motouna et yosef kabila bolobi a ko zonga na d'abord neng a yakin a parlement neng a yakin a parlement boussali commentaire je pense que on parle de plusieurs plaintes déposées contre messieurs josef kabila et tout ce qu'on réveille tout le monde a kabila kédi va basu zippé à l'objeté marie malika kina kamona sap marie malika kina mburu djan kongo a revali kakina inyeli e charnier de maloukouna 2015 et match de sarakia abouitou tout se libérat le 9 septembre 2016 pendant 14 jours et jones à loupa marma parlement actuellement à loupa et tant qu'on a montré par les mains on a besoin à zambadé dans le temps d'abitant on a montré par les mains nana commode nako nako cansa été et sika n'est à ce qu'on a parlé maté et sika n'est à ce qu'on a dévoilé c'est un sénateur à vie non ça passait au sénat il était parti là-bas si c'est un sénateur vous avez d'abord remarqué que c'est messieurs là s'est fait accueillir par les premiers ministres messieurs kabila que vous appelez sénataires s'est fait accueillir accueillir par les présidents de l'assemblée nationale il se fait accueillir par les présidents du sénat qui l'ont accompagné dans les couloirs qui l'ont presque escorté à transformer ma bounde ma bounde à nata mouan baloko là-bas bagarre du cornaïe bagarre qu'au vendre sa sénataires avant de sa bachèvre à la institution alors que les sénataires sénataires avant de sénataires vous vous appelez ça des détails mais sachez que les diables résident des détails et c'est un signe il ya des signes qui ne trompent pas et mais oui bien au képona il a les attitrements gros honorifique il faut que on n'est pas un sénataires qui viendra il faut si j'ai pour dire oui ou non il faut être il faut être politique kabila à qui n'a rappel des troupes savez que on vient de gaspiller des années avec félicite crédit on vient de gaspiller des années là nous allons vers la fin de l'année et l'année prochaine les alli virages et a déterminant pour les événements politiques aux anciens aux agences et à cala plutôt ou yébi par expérience à chaque fois tout compte la cycle électorale cica comment les choses se préparent et kabila n'est pas aller là-bas pour faire plaisir c'est pas qui il est allé pour appeler à tout le monde et qui est le patron évidemment il y avait un président du sénat devant lui tambou mamba et oui mais qu'est qu'est votre moment bas sans kabila qu'est votre moment bas sans kabila ce kabila qui a demandé à félix voilà je vais mettre tamou en bala félix lui a dit oui moi aussi je vous mets je vous mets je ne suis pas venu parler les français et je suis venu dit la vérité la vérité que tamou mamba et kabila lobi n'a là on parle de l'éventuel retour tout ce qui sort de votre bouche c'est la vérité rien que la vérité alors on parle d'un éventuel retour de messie kabila je peux vous dire à vous regardez droit dans les yeux je sais ça n'arrivera jamais pourquoi nous préférons la disparition du congo que le retour de kabila pourquoi vous devez motiver votre c'est 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 premièrement parce que kabila n'a jamais aimé le congo et n'a jamais aimé le congo ça c'est ça c'est trop fort ça je voulais dire non et je vais je vais je vais je vais vous le démontrer je vais vous le démontrer restons mais restons restons dans les deux démontres et comment kabila n'a pas le congo et n'a jamais aimé le congo restons dans le cadre du débat citoyen et vous croyez que moi je vous comme on va m'appeler si au mon n'a pas la soutenie n'a pas la paix la communion n'a yé le coup la politique n'a pas le la politique kabila tika y ko linga congo te pati ko linga bana congo te prêve expression y'a l'une kabila l'ingra congo te j'allais ne le fait même à cause aux auto et 15% à imposer à les places et à chaque peuple ayons le courage de dire la vérité et la bible elle dit même que vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira nous sommes j'ai c'est un beau cao et kufil koulou y'a ma songe mo but tu nous a fait passer du temps et qu'on s'appelle l'animation populaire au bac koulou tu n'as pas besoin d'abîtes toutes les lèvres de l'animation populaire kabila vient n'am boko kabila yosef au aïe la système achat c'est le copain ba il a dit à tout le monde je vous enrichi aout ndeko camping gauti ko ko l'obama camboa non bah professeur d'université à ko tiabana moulongo ko ba meme ba kena kinka tout ça le principe que kabila aïe dans ce pc vous enrichir de co et fermez les yeux la actualité on ne fait pas les bilans de kabila ici s'il vous plaît mais on parle de kabila de son retour oui il a saisi il n'a jamais dit qu'il y avait retourné aux frontières de chef de l'état mais il était présent à la rentrée parlementaire j'ai déjà parlé de sa 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 son retour sa rentrée politique si vous vous appelez ça ainsi je me le concède j'ai là je vous parle maintenant des la question de son retour au sommet de l'état vous avez déclaré à mme gabou et puis némi niam gabou mais bien avant et il y a eu la sortie des shadari akindou vous avez oublié c'est qu'à tout nous a dit si également les mêmes retours ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit la paix rêvée le bin alingala ballon qu'a été batia calo boko nali bengazo ba bimba la mousse balamont tout ça le débat nous disons sur base à bagabatex est-ce que la constitution l'élu permet oui ou non mais c'est ça les règles que vous commettez vous autres à vous voulez passer les français vous voulez pas qu'on parle de la constitution je vous dis que le pays tel qu'il est déjà actuellement c'est pas cette base de la constitution kabila félix se voit amanda boutique l'air à faire il vient ne couvrir pas des articles de la constitution rappelez-vous les congolons la mémoire courte ces juridismes binaires qui sont en train de faire je ne les ferai pas jamais vous mener à mener une constitution pour faire le travail de perroquet où je vous lis les articles qu'est-ce que les présents en fonction reste le présente sa fonction jusqu'à l'installation de nouveau président vous avez vu les juristes du ciel j'ai j'ai juste c'est pas n'importe quelle planète sont venus si vous expliquer des de faire des interprétations alambique et amphibique en vous disant oui il peut rester tout ça la question c'est pas la question d'interprétation la question elle est claire notamment l'article des services de la constitution il a terminé c'est des mandats les messieurs ici nous parlez des oui la france non il s'appelle jean pierre mais c'est jean pierre mais c'est jean pierre le problème c'est que je ne connaissais pas le nom c'est pas pour vous manquer du respect et mais c'est jean pierre jean pierre rappelez-vous que mais l'exemple que vous avez donné de hollande et plutôt de sa cousine ne tient pas debout ça a causé après un échec et cuisant ça a causé à l'eau bas qui perspective réalité il s'est considéré comme un monarque perspective réalité à cause à la réunie mais à l'eau bas qui c'est une décision politique qui s'est retiré de la vie politique après un premier mandat et après il a changé d'avis sa cousine n'était pas au terme son deuxième mandat la la cinquième république la cinquième république quand vous terminez votre deuxième mandat vous allez vous partez c'est à cause et voilà s'il vous plaît s'il vous plaît c'est dans il n'y a sûr d'elle et dès que vous faites le premier mandat si vous renoncez à votre premier mandat mais vous allez directement là-bas vous êtes devenu déjà vous allez au conseil constitutionnel mais ça causé malgré qu'il était déjà en voie de la concorce que ce qu'on se connaît ça posé j'ai d'avis politique pour dire je vais repostuler à nouveau il en avait les doigts à ici mais c'est kabila qu'il faut le rappeler n'a jamais été élu de sa vie il arrive en 2001 par une sexe une succession quasi monarchique il arrive en 2006 pas un coup d'été électorale quand j'appelle bimba gombo en 2011 il fait un deuxième coup d'été quand on détient et donc kabila n'a jamais connu n'a jamais joué de la suffrage universel j'ai chuté de gojus et j'ai chuté de gojus et bien si ça c'est le problème de gojus et 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 l'amour vous n'avez tout ce qui s'est passé les historiens les diront vous savez les historiens c'est un peu comme un journaliste nous on pose les actes ils prennent les actes ils les mettent en ordre d'étil et ça devient ce qu'on appelle histoire les histoires l'on dit l'on écrit kabila n'a jamais gagné une seule élection à ce pays ça c'est la vérité donc ici je voudrais affirmer le fait que kabila ne rentrera jamais au pouvoir pas tant que nous serons vivants mais je voudrais dire un élément dont vous avez dit là oui martin martin faillou loup ne verra kabila ni la nuit ni la journée martin faillou est celui vers qui kabila s'est tourné pendant autant de l'eau beaucoup de négociés il avait dit niet ça c'est l'idée peste qu'il s'agit on va y avoir déjà dit à l'idée peste que les véritables boucliers les véritables boucliers de kabila dans ce pays s'appellent félix c'est ce qu'il dit et son idée peste donc la mouka nous ne négocierons ni avec kabila ni avec félix vous avez dit mais quelle est l'issue entre ce que les parlementaires des bouddhistes oui mais il y aura nous on n'a pas les élections les dépesses et à que les fcc qui pensent que kabila est venu coûte coûte au pouvoir nous la mouka nous disons et les caches et les dépesses et les fcc tous les dés nous les mettrons dehors pour la simple bonne raison que ni kabila ni félix personne n'a récite la conférence de congolais merci les élections voilà d'un décembre maloba et paï andeco jean pierre presse et penge n'aignais salo avant de coche j'ai un maloba zalaka n'a galanterie et puis n'a honnêteté il ya qu'on répondait à ma question au batounio au lé qui est au lé qui s'en gagne belé dans ma commentaire et vous voulez répondre à vos questions posées bien après et vous prenez beaucoup de temps je ne veux pas dire inutile inutilement mais un peu vous les gaspiller alors qu'on pouvait avancer dans les débats je vous dis très bien votre question il ya une sous question que vous n'avez pas posé et donc je répondais pas une question qui m'est pas posée je vous ai fait et c'est très mal que pour que l'obsession gagner du temps et les pas nous perdent dans des digressions n'eco jean pierre n'a zonk c'est l'osou maloba paï au salaire kaka juste une petite analyse introductive alors maintenant va dans les détails expliquer et puis ce n'est 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 que joseph kabila à kouki kouzou ma la pouvoir c'est l'en constitution est ce que les alli l'hériture n'a binoté pobozanaïe ou bien alli l'hériture mogo scientifique et neutre mais c'est juste et je suis très content de votre question mais au moni moi n'a obligato tout élevé débat vous voyez débat où il ya des intellectuels qui nous suivent il faut éviter les populismes qui est à quoi ça va déclarer la déclaration de ta pageuse pour captiver l'opinion moi je pense pas que prochainement soit que je ne saurais pas et débattre naba question importante il faut quand même tous à l'analyse moko sérieuse pour que l'on bat pas dans le mandat baï baï lé on va dire ok le message est passé alors je voudrais dire c'est si au moni opposé que je suis moko jusque là me déco débaté n'ont pas réussi d'accompagner sa réponse parce que c'est au total n'a qu'à la constitution je pense que d'un boc est temps pour l'analyse moko au moni et au touni n'déko bavon awa il était incapable de vous dire quelle est la disposition où ils a coïnterdit n'dékojouf kabila ajourna pouvoir il vous a pas répondu oui n'a n'déko presse impégné n'est ce pas il nous a jamais répondu là où tu que non voici la disposition constitutionnelle ou est allé qu'on empêcher ou soit qu'on interdit ou soit une disposition légale vous allez qu'on interdit mais pour lui cette constitution n'existait pas non non voilà c'est en tant mieux parce que nous travaillons si bas de cette constitution les pays régis par cette constitution alors c'est ça le vrai problème parce que je ne sais pas ça les formationnistes moi je suis un juriste je fais un débat sur base de ce qui est prévu dans la loi sur la constitution c'est comme ça qu'on peut débattre des questions essentielles pour la république nana tukwib sabinu awan de ko nani je sais qu'il faut pas tout ça la confusion entre inégulabilité n'a incompatibilité c'est ça le nez à débat alors question avant évoluer quand on dit sénataires à vie est-ce que cela ne l'empêche-t-il pas de faire autre chose que ça en tout cas sur le plan politique parce qu'il est à vie il n'a pas autre c'est comme ça que je comprends oui nous disons c'était qualificatif sénataires à vie parce que de 1 de rocabila n'a jamais une circonscription électorale ou abata campagne pour gazala il lui comme sénateur c'est un titre honorifique c'est un titre honorifique et c'est cela a été donné par la loi et cela n'enlève pas on a insisté parce qu'il n'y a pas une loi qui est interdite moi je veux savoir qu'il y a quatre lois ou soit la loi portant sur les achats chefs de l'état élu s'il y a une disposition légale là au dessus ou est-ce qu'on interdite des rocabila qui ne peut plus n'est-ce pas briguer un autre mandat là ça serait débat intéressant ou soit il y a une disposition conventionnelle ou est-ce qu'on interdit en lé de lé de lé de lé de lé spéculation je ne passe pas qu'on va évoluer n'a on dit ce qu'on n'aie je sais d'accord n'a n'y a zali kou salaba digression moko à wakoul bakenon il a été élit il a été pardon accueilli par le premier ministre ou soit madame mabou nana tamboui mais c'est joseph kabila n'est pas sénataires comme tous les autres sénateurs c'est un sénat c'est d'abord un c'était la n en a ses chefs de l'état donc à zana titrouana et de deux n'a jamais fait l'objet d'une élection pour qu'elle a eu lieu comme sénateur donc il a une statique particulière c'est pourquoi il y a une loi qui régit n'est ce pas personne n'y a de kou joseph kabila vous voyez c'est très important alors vous savez nous nous sommes en politique et vous savez très bien mon ami je sais que parmi les missions principales d'un parti politique c'est justement la conquête du pouvoir donc le pprd ou soit les essc et zalina plein droit ya koulou bakenon kanida l'abissou soit émoutou est monique al ou azali candidat présidentiel n'abissou soit qu'ana présent n'abissou il a la droit légitime un parti politique de conquérir les pouvoirs pourquoi de quoi ping et à colina l'eau a empêché que non on peut tout accepter sauf le retour de joff kabila il est qui donc il est plus qu'on est que joff kabila et il a quel droit non il faut pas tourner à calabat et peut-être les yeux bruits non non toi la peut-être les yeux bruits à coup ça là bas déclaration mon côté page ce n'est pas important c'est n'est pas sérieux alors alors je vais terminer je vais je termine d'un côté l'article intangible n'invite ce qui est qu'est ce qu'il attend par la disposition intangible je vais te faire lire la position mon charmi il ya qu'une seule disposition qui est intangible de la construction c'est l'article de savent qui est verré une disposition intangible c'est ce qui est verré qui ne peut pas faire l'objet d'une région constitutionnel voyez mais les autres dispositions sont ouvertes elles peuvent faire l'objet des dispositions fonctionnelles c'est ça n'est pas un article intangible mon charmi lorsqu'on est qu'à la télévision il faut se ressourcer pour ne pas faire que ça va déclaration ou les alliés dans zélaté alors je reviens n'est pas un article de savent il dit par rapport à par rapport à débat ça n'a pas de sens surtout dans l'article de savent oui rapidement alors ça j'ai dit c'est clairement parce que ce sont des dispositions ou les alliés intangibles n'invite à consul qui ne peuvent pas faire l'objet est-ce que mon coucou t'en moumoukaka n'a qu'à t'acconstruire l'article de savent qui dit clairement que la forme républicaine de l'état les principes universel suffrages universelles la forme est représentative du gouvernement les nombres et en deuxième en ligne informel oui bien sûr les normes de quoi termine il faut lire ça en entier la durée et le nombre des mandats du président de la république on dit les présidents qui ont fonction mon cher ami de vous parler ne peuvent pas le faire l'objet d'une révision constitutionnelle c'est ça ce qui est prévu ici mais c'est pourquoi je vous dis ici que les deux mandats ne sont pas les deux mandats limitatifs il y en a cela qui est en référence il y a la constitution américaine attendre surtout qu'on a accroché l'unique à oua beninoise est-il oui ou non pardon pardon je te fais lis la question mon cher ami mais répondez à cette question d'abord s'il y a ce qu'il y a tu n'est pas journaliste c'est pas toi qui pose les questions alors s'il y a même la question de la plus distraction vous voyez je fais une référence à ça et le biboui ça fait référence totalement à disposition ça c'est le plan d'histoire c'est tant qu'il ya il ya qu'on a dit ça mais n'a qu'à ce qu'on a dit que nul le peut faire parce qu'on a limité les deux mandats ici dans notre constitution on n'a pas il n'y a pas des manes des mandats limitatifs ça n'existe pas il ya que la conscience américaine qui reconnaît qui limite les deux mandats donc c'est mais nous sommes dans la famille romano-gérmanique vous estimez que dans le 2020 il n'y a pas une comment on dit vous ne pouvez pas faire la qualité limitative vous ne pouvez pas aller au delà de vos des mandats c'est comme ça c'est comme ça le président Kabila avait fait des mandats il s'est arrêté là il peut se reposer nous sommes de la famille romano-gérmanique notre constitution pardon j'ai terminé par là ça a été inspiré justement par la caution des 188 ce sont des mots à mon cher ami on ne m'a pas le fait que vous parlez moi je vous ai écouté religieusement soyez élégant dans l'émission il fait référence à cet article qui n'a rien à voir ça n'a rien à voir ce débat qu'est-ce que je peux être libre je peux vous poser une question puis on évolue allez-y soyez élégant monsieur 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 Bélessi faire son une intervention calmement alors monsieur Bélessi est-ce que aujourd'hui ça c'est une question un peu particulière oui vous avez vous au niveau du fccp rd vous n'avez pas un autre candidat à part joseph kabila vous estimez que toute l'intelligence qui est qui sont non toutes les intelligences dans le niveau de votre parti non non y'a qu'est non non mais 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 non non nous nous voulons nous voulons ici déjà nous voulons déjà ici dissiper les mal attendus des non-retours de joseph kabila au pouvoir mais dans le fcc il ya des qualités il ya des personnalités qui peuvent faire l'objet n'est ce pas d'une candidature alors vous estimez pour vous mais mais déjà mais déjà cette discrimination là à l'endroit de son est ce qu'elle a présent mon autorité morale je suis contre ça parce qu'il est congolais il a ses droits civils et politiques qui sont réconnus par la constitution mais il ne faut pas il ne faut pas déjà qu'on dise que le fcc n'est ce pas et déjà dans cette stratégie là de vouloir faire revenir le président je crois quoi bien si nous sommes nous sommes bien si nous sommes si nous sommes dans notre droit le plus légitime de voir les candidats idéal pour notre plateforme pour les représenter ce n'est pas un c'est un péché c'est pas un péché merci de quoi on parle finir au bavon hollandine de kobe les si le réagir n'a pas pour connaître comme ça tout boucler merci beaucoup n'a base à l'air de ce qu'on a qu'un article on a les allées et l'écho une décobe au chabou à l'a sacré débat sur la révision conventionnelle et et rwana tozala kp pour le belabango donc si on veut parler de la maison fcc et zanalogo konanga si on veut parler de leur crainte je connais il ya des choses en tant que politiciens je ne vais pas étaler sur la place publique mais au moins le moment viendra où je vais expliquer aux gens comment cette histoire là fonctionne mon frère jpb les a osé dire que nous maîtrisons pas les droits mais tout à l'heure il a lié l'article 220 il a parlé du mode de scrutin mais il nous a pas dit pourquoi les ces aînés de fcc ont lancé les débats d'abord autour du mode de scrutin parce qu'ils sont tellement intelligents ils sont tellement juristes que il veut nous apprendre comment nager ce n'est pas moi qui ai conçu cette conscience je peux déjà t'informer que je l'avais rejeté au référendum mais parce qu'il nous l'a imposé aujourd'hui nous sommes obligés de faire échec à ce qu'on a amené parce que ils ont complètement avalé consommé toutes les matières dont ils avaient besoin j'ai dit et je reviens que à son temps nous avons lancé ce débat pour dire dépasser les deux mandats d'un chef d'état il va au garage il ne peut plus se représenter et ce n'est pas une loi personnelle parce qu'il en sera de même même pour félix même pour fayoulo c'est lui qui vient au pouvoir il fait des mandats on suppose qu'il a épuisé sa matière et il doit aller au garage sénateur à vie c'est mon frère tu as parlé je te laisse parler parce que tu veux faire voir que tu es tellement juriste que nous on n'est pas passé par les deux mandats ne sont pas limitatifs c'est toi qui l'a dit je ne veux pas engager un bras de fer avec toi parce que l'état nous est imparti mais je t'informe qu'il va consulter les grands juristes je les côtoye parce qu'il dit c'est documenté par rapport à qui j'ai côtoyé les grands juristes de fcc notamment professeur bocham j'ai côtoyé les grands juristes de mlc notamment professeur nendoli oui ils ont dit quoi j'ai des grands juristes dans ma famille vous ont dit quoi ceci dans une famille des juristes et lorsque tu dis quelque chose c'est pas faire les juristes démontrer nous c'est le plateau la disposition qui est interdite je vous ai lancé à l'isane vous avez titibé et je vous ai ramené au même et il est là l'assemblée de la ville à 20 ou se tuer vers comme l'a dit mon frère épingué au bord de votre fauteuil n'aura pris l'occasion de revenir sur base ce n'est pas possible à moins que vous puissiez la déchirer par un coup d'état par rapport au temps je ne vais pas rester avec quelqu'un qui est venu faire les ma tuvi je veux bien les gens que je ne m'as tu vu ici d'ailleurs les professeurs montrez nous la loi dans la loi qui a dit qu'à vos 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 juristes et vous pourriez moi moi je suis d'abord politologue et lorsque je parle de la matière juridique c'est à dire je me suis documenté et j'ai dit les choses qui sont fondées je l'ai démontré en lisant cet article là vous avez titibé lisez l'article et l'article il est là l'article il est là l'article il est là l'article moi je suis le sud cette constitution je la maîtrise donc je ne suis pas un nouveau venu dans les débats politiques pour commencer ça c'est un débat des enfants je ne peux même pas lire ça parce que j'ai débattu de la question pendant plus de neuf ans donc allez-y comprendre que même si je suis plutôt avec les vieux mokia les bomazas les maîtres l'oeil et ils sont nombrés donc je n'aurai pas besoin de recourir à cette cette constitution c'est ce que j'ai compris la conscience que vous-même vous avez violée en large et aujourd'hui vous venez vous accrocher à une petite disposition mais monsieur cet article là a montré les limites du fcc parce que lorsque tu dis l'article de sa vente donne tu commences à sauter c'est une disposition ça prouve qu'il y a une insuffisance scientifique mais de quoi tu parles mon cher ami c'est le terme non il paie pas ça vous êtes des sautis on a besoin de l'agriculture n'habitent pas de quoi peut-être de fcc parce que c'est pas au quota baltan et moi de l'eau qu'on a commis mais l'air vous a posé question que je n'ai pas besoin de l'eau ok ce n'est pas aujourd'hui que je vais revenir encore c'est par la foi chrétienne félix sinon c'est à dire que l'eau qu'on mokko ou il fallait moana moana benda n'a pas pressé bango souffle vie quand on n'y a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'un cabinet s'est présenté de ce n'est pas conscieux de l'agriculture n'a qu'on 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 n'a pas Il y en a, mais je n' globally il estcknowfachée tu esse baisse des bancaires des bancaires les章as est content on n'a qu'on n'a qu'une reprise on s'advient à cada mauvaise les bancaires ma pronto exactement les докумies de la poursuivité au mandat de ce question modernité de ce qu'elle a pok치를 au palmier opostigato un accord très bien merci n'a pas de cobalt de co et pinguette au clôturé de son an natula kyo natula kibino awa band de quoi il est péspé batomoli mongong ou balobi élection paye ou salamaté la 2023 yo on n'est pas si ce qui idpc n'a mandat à bambouane à l'eau qu'on crie miyamou ii bagosti l'est sa langue mais la question qu'est ce qu'on fait dire ça écoutez est ce que vous tu sais je vous pose la question qu'on dit tout pouvoir cesse d'être légitime lorsqu'il ne répond pas aux aspirations du peuple et dit tout pouvoir mon amalie amalibar ou aoutaï co réélire les présidents bambou aouta co réélire les peuples a dit mais c'était pas qu'il a les ennambou qu'il abba bagou parmi et tout ça nous sommes dans la réelle politique aujourd'hui notre pays est presque sous pilotage automatique il vient de vous dire non en angola on exprime c'est les congolais chaque jour de manière brutale qui bagnit les logeaux sept kilomètres oui mais pourquoi on arrive au pouvoir c'est pour mettre fin à ce type de choses pourquoi on initie des réformes tout pouvoir qui arrive initie des réformes on a appris à l'école pourquoi félix est arrivé c'est pour changer les choses on va pas arriver là et prendre kabila comme une jurisprudence en disant oui mais sous kabila ça existait la la fin existait état des droits et joyeux tout le monde l'onté état des droits ou bien vous refusez de voir la réalité en face état des droits c'est parce qu'ils courent à caméra et des synonymes état des droits mais en tout cas qu'il n'a pas parquet n'a cité qu'il n'a pas barba n'y voit pas commune qu'il n'a pas territoire n'a pas secteur qu'il n'écoute à ce qu'état des droits les alliés qu'on tient à caméra boloco et à les synonymes état des droits donc je continue en disant les débats si et retouille à kabila c'est de la pire distraction on a réquitté pépère de fcc ba réquitté bilingue ba j'ai négériste et bâti n'a pas la télévision bâti n'a pas la télévision bâti n'a pas l'idée d'être c'est exactement ce qu'ils ont toujours fait la plus grande diversion de toute l'histoire du monde a été pendant des centaines et des centiènes à normandie on a fait oublier à l'air ba force d'alliés pendant qu'on libéré pour tromper l'étude ils ont fabriqué des chars il ya gonflable et tout ça bat indien à gauche mais en réalité normandie la visage kabila étudié cette stratégie là batounaïe ya pépère de fcc ba n'y a même pas de baya est ce kabila qui kosonga lobby nanzela siffrage universel et direct comme si on avait perdu kabila papa kabila candidat tout d'abord nous voulons rassurer baba binou batoué à pépé d'où on a débat quand le peuple n'a pas peur de kabila parce que je voulais dit le peuple aura les derniers mots dans cette bataille le l'eau kabila l'ingaza candidat c'est pas qu'on appelle kabila c'est qu'il était redoutable moutouazaka et lui si bas il ya d'abila naïe quel a été le bilan de kabila on dit qu'on l'a banane gata on a l'uméa quand même sécurité n'a otouéle basouéle itoury n'a non qui vous sit qui vous on l'a bien dit le lot et ça dit qu'est ce qu'on banda kabila et tout ça kabila quoi il ya un peu ça besoin de ce bilan il y a si le plan de sécurité kabila ce n'est pas qu'on a un vingt-trois à deux mille neuf deux mille neuf oui n'a rien monté bande à eux c'est ça kabila fait un militaire congolais blessé un militaire rwandais blessé au congo sera payé prise en charge par l'argent du congo au bassan djo ancien président ya ancien président ya nigéria à bingabar est monté bande à tous n'abandon mais vous les congolais pouvez accepter d'accord d'accord les m-23 bateau bomi bateau n'a tout ça un militaire rwandais n'a qu'un m-23 blessé au congo on n'est pas en charge par les trésors publics congolais les rwandais pouvaient venir avec les lois et appliquer les lois dans notre territoire c'est kabila qui a rendu tout ça possible kabila va venir et pour être candidat pour présenter quels projets aux congolais qu'est ce qu'il n'a pas fait hier qu'il viendra faire aujourd'hui les congolais ne sont pas si idiot et imbéciles moi je suis très écrite kabila kabila zon kabila zon il a même le courage de venir papa kabila t'a appauvris kabila t'a choisi fié et très jeune comme toi tu vas la télé oui kabila doit rentrer au pouvoir voilà comment voilà comment on reste qu'elle est la technique c'est un service le congolais il est libre oui on le dit ça à lui il est libre mais l'est-ce que le pays au congo l'est-ce que quelqu'un peut rêver la nuit et amène à ses rêves il dit fruit des réflexions sur le pays alors c'est que kabila vous fait tellement peur non 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 c'est votre cauchemar vous venez de vous dire il a le droit de parler mais je regrette quand même nous sommes au 21e siècle on est suffisamment au courant de tout ce que kabila fait comme mal dans ce pays et que je vois un jeune comme moi comme ça et très bien habillé qui dit oui kabila pire dans tout pouvoir c'est kabila mais moi à ce que je sache à ce que je sache dans l'histoire est-ce que vous comprenez qu'ils aiment les brés il a l'issue mais il a l'avoir ses convictions je ne le comprends alors je ne le condamne même pas mais je m'interroge aussi en me disant dans l'histoire dans l'histoire tout peuple qui a été humilié qui a été chosifié qui a été appauvri n'a qu'une seule réaction la réaction de la révolte mais les congouels c'est le pays merci et comment ça peut placer on a choisi fier on a humilié la réaction qu'il a c'est la réaction de la soumission je suis en disant c'est kabila par ailleurs a signé un accord privé entre mais c'est félicite ce qui est dit et lui comme il a dit ces cadres là n'est mis et les autres l'accord que kabila signé avec félix c'est l'accord nous tout le monde connaît que félix a trahi le pays a trahi les combats de son père tout le monde le sait s'ils ont signé l'accord yéna kabila bayou carité kabila l'opin a pression cinq ans aux yeux gérés boca n'a deux mille vingt-trois gagne à bozonga ça c'est telle yéna kabila était fait c'est la cabilla mais autre chose n'est autre chose j'ai conclu diverses à quel niveau la diversité dont j'ai parlé à quel niveau mais même si ce débat le n'est pas qu'on a débattu ni bilingue la télévision bouillonne au bac et kabila koko zonga kabila koko zonga c'est à cannes va mais le vrai débat nous allions à réviser constitution président azar a élu et peuvent à députés nationaux parce que kabila peut battre campagne ça fait vous n'allez pas aussi les blâmer pour ça ça fait partie du jeu de côté de quoi je sais merci non non mais vous m'allez pas me laisser quand même un souma non mais conclue et conclue il faut pour tout à billa a donné tout à chadar l'argent de l'état les voitures de l'état les avions de l'état les policiers de l'état c'est dans la lobby a quitté le village d'antel naïe t'il a gagné les élections non les peuples ne les sera pas voilà nous allons aborder les derniers points alors nous allons aborder les derniers points non non vous avez déjà par chacun de vous a eu la parole du foie nous allons parler dernier point vous allez peut-être à les mentionner lorsque vous aurez la parole de co minga n'a épanou balobi la gomme mal et l'eau enfin aujourd'hui nous sommes le 20 septembre ne co notre président de la république devrait en principe recevoir ses compères de la sous-région des grands lacs mais t'as là il fallait plus rendez vous manquer balaouane zalaki ou ganda n'a bouroune n'a pas c'est pas raison balaou yo rwanda ap si bas raison que suite ya ma kamboussongolo pakala moi éban ou pas participer à la réunion à n'ézalité basse n'y batte à l'angénie bagoué go ripoté en est ce que et zako comme ma diplomatie à présent à bisous na nana ben gano na na founouté et aux obis à présent à bisous n'est ce qui va respecter alors que à zappé deuxième vice-président ya ya union africaine n'est ce pas que ça nous porte un peu ça porte préjudice même un certain déshonneur à notre diplomatie comment vous interprétez cette attitude de ce président président qui chaque fois trouver une occasion pour ne pas répondre à ses sommets alors que nous savons que l'est du pays brille ça fait maintenant plus de vingt ans il ya des choses où il n'a zoko épousé peu de vie à baninga d'une manière élégante il ya certaines choses où il n'a zoko bois qui ça débat j'étais en a et j'ai suyage n'a bisauté parce qu'on vient parler pour un leader politique un leader africain alors il faut tout le moment qu'on bat wako koyoko mais au permettre n'a n'a salamoui rapidement rapidement ne perdez pas trop sur le temps sur ça n'a eu qui bilobé l'agnos au bateau balobi contre une félix mais voyez qui y est mo katika correspondre batouté et puis à tout cas l'autorisé bah quoi qu'elle a l'été il ya monite aux a toujours élégant au yébique n'a battu n'y a pas besoin que l'on va sur les plateaux ma patronne bango va travailler dans le kabila et jamais toi yoka batape perdé ton de au kabila à s'agiter le léngé agitation et sali par rapport à l'endéko félix c'est que l'icambo et sali na des mille six na passent à nord quoi comme la présidente de la république moi interroger histoire barchif à monisque et sali na tombaba biro tout n'a moins capo fonde et les gars qui a proposé n'a qu'un exil vous devriez être je ne suis pas allé n'a tellement pas ce que je ne pouvais pas encaisser la fraude on ne pouvait pas questionner ça n'a dima pas poursuivre mais c'était pour sauver l'intérêt spirituel de la nation il y en a gagné un individu mokri n'assalani men deko j'ampierre benba l'air a gagné l'élection y est à saliba kombi na yene faso a salaki tauti kala exposé boyé biango bien et sa secrété et n'a mona kindeng wana n'a koumaki kote paté pas parce que n'a koumaki na jumel narada ria batouana n'a 1 plus 4 d'agitation est de la cause à la tée jamais bateau et peut perdre bati kala koko sola donc ils étaient réconfortés dans leur pouvoir mais telle boni boni le l'eau batouana bazana 70 plus de 70% de gouvernement bazana sénat bazana primatires bazana assemblée nationale mais bazana a hésité voilà qu'on va bien non n'a koufélix a trahir congo c'est à dire on est à ses cités morales félix est en train de défendre l'intérêt supérieur de la nation n'est n'est biseau bas nationaliste tout ça la camo n'a kouzong et lango ponna fungo abino mounoko n'a tja biloko n'a kouti apobo bandakote ya partout ké n'a kobavo apès monsieur ce qu'on matière j'ai referme tous ongela dossier ou ya sommeil à goma ça devait s'éteindre aujourd'hui de l'entour et c'est normal au moni ma kambou zaï belé deuxième échec au moni ma kambou zaï belé échec et zate et a kobanga kobanga pounanini parce qu'il est l'eau sur la table d'endeko félix basse et créneuse yabakor ou basi naka ponako kabola est et à moca et zali n'a messa ya indeko félix kaka bakliyana bango ba commissionnaire ou bazana qui s'assait dans les institutions il vient pour vous exposer les troupes de kagane sont sur notre sol battre pour gander bazo kotongi saban de konabiso cire la calbert babourou n'est pas ça la question tous les jours n'a ouvir n'a ouvir mais cette fois ce n'est pas mal avec preuve à l'appui n'a pas prisonnier de bat et fardé c'est bakane botale au bo sali et devant le monde entier avant que n'est ko félix a préparé réponse kadama monique à kane le koto n'est pas là où il n'a pas confronter que ta la générale telle ya force patrottique rwandaise to kanye na est naba militia naba groupes armés tala il est natel tala majeur tel ya pas ce que bas ali ce sont des prisonniers et a secret ya l'état et a secret l'état d'arrivée gano poté moutou n'y ont ce à chichoté tu sommet wana et c'est un sommet de tous les enjeux où félix partait pour tonner et non pour négocier ko lex a bango mabéna bango ko rappelé bango bilé mounions samadou batikina moka avant que les réseaux j'ai battu un commandement n'a moutou ya une africaine à mobiliser ce quoi ba énergie au sommet il ya une africaine au sommet organisation poté bamme kotiya kimia n'afrique centrale sur les plate diplomatique quand quelqu'un possède faiblesse il ne peut pas venir au delà de la résonance aux opérateurs voilà il ya aux ordes d'engagab c'est que non comme on a mis en a moissin à yon n'a eu qu'il n'a rien à moissin à yon bon de bavé ya kaipanana 3 consulat mais il faut que je sois bête pour t'en aya n'a pas de la ta maladie n'a pas de la ta malade n'a pas de quoi n'a pas de quoi n'a mais elle est pas de comment source bako y est sinon il est affaiblit affaiblit par rapport à quoi merci d'accord on a compris n'eco et penge qui analyse n'eco bavé en salle et en tant que relationniste est ce que vous avez le même regard par rapport il ya deuxième raté au euro parce que le premier raté c'était au neuf septembre on a parlé du 20 aujourd'hui c'est l'événement les sommets devait se tenir aujourd'hui mais mais cette fois ci c'est le rwanda qui a évoqué de raison pour s'excuser voilà le rappeur le rendez vous a été encore avorté une fois de plus non on déco et nana même déco et les alli absences et un leadership au sommet de l'état un leadership éclairé comme je vous ai dit congo ça presque abandonné ce cas on ne sait pas exactement qui dirige le congo il ya baite nama cambo était diplomatie bas sommet le coup là où il y en a ils ont comme koulé belé pour nous préparer tout à fait on n'improvise pas un sommet on ne déplace pas de chef d'état des pays étrangers le cola oku benga tata moissi n'a auto n'okon a ou l'ongro village à yawa non c'est-à-dire qu'avant et ministre affaires étrangères madame mouanana tumbanzen ça je pense a annoncé en gros officiellement a confirmé qu'est sommet que c'est là c'est qu'à ça va garantir baïta wana nios et il faut dire que même pour les premiers sommet bâti n'a pas délégué tout au fond est battu et même babache publicité n'a goma moubimba pour n'a qu'annoncé sommet et patatras sommet salamité bambon ou tu à l'état congo babon pas ça qu'il y avait un restaurant parce que chaque hôtel déjà c'est beaucoup d'argent les sommets coûtait beaucoup d'argent je ne le savais pas et deuxième encore une initiative et qui oui je suis allé ça mal et l'eau de 20 qui s'est sorti en effet d'un pétard mouillé ça veut dire quoi c'est un signe qui montre qu'en réalité tous ces pays là n'ont aucun respect aucun respect encore une fois revenons aux fondamentaux fondamentaux ça veut dire quoi l'absence de la légitimité de celui qui gouverne le congo actuellement ce que tu as libéré bâti n'a pas été en l'année et presque moi non je ne sais pas quoi à bocoli mais j'ai compris que la critique bâti n'a beaucoup de choses à nous apprendre et pour bâti sa moco nziamboka 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 et qui bâti sa moco n'a benny a mollégitimité tant que bâti ton peuple te porte on avait tout dit de mouboutou mais mouboutou peut-être vers la fin il était en disharmonie avec son peuple mais mouboutou n'est bandéli à zaki presse qui a trouvé une espèce de despotisme éclairé et mouboutou au départ vous n'allez pas très loin de l'amour de son peuple n'allez pas très loin de peut-être qu'il n'écoutait pas la manière dont les gens le voulaient mouboutou faisait tout pour moi n'a que peu pas n'estimant à yu c'est comme ça un chef quand on sait que fricks n'a pas été lui ces gens là aux akana bango benabaréunion il avait prisé rougandais les pays à rwandais et tout ça quelque part your tu le renais au sentiment que le peuple congola l'aigné les fait l'ex non sentir en terre c'est base de quoi social et à congolais et sur quel bas joloubaki baile peuple et l'ingé était mais j'ai dit je pose la question autrement j'ai dit il n'a pas été il on peut pas comprendre quel qui a eu 15% plus cette présence public n'a pas été lisse à celle histoire c'est la vérité ça ça c'est un débat c'est un débat au revoir de tout bayer dit parce que le côté côté du mal n'a pas sorti que le mal conclué et dd cette absence à l'étimité ça a été que l'ibanda c'est ça que tout pouvoir est béni de l'intérieur et de l'extérieur il ya des facteurs en danger il a été apporté jusqu'au sommet la niveau et à l'union africaine mais bien sûr tout d'abord il faut parce que l'année prochaine c'est lui qui va prendre le bateau de commandement et là encore il faut il a encore il faut aider les les parlementaires de vous parce que le principe n'a pas initié opération à part tous les parlements de vous de la mouka tout manda qui n'a professeur calé les c'est même point donc tout comme ça parlement de vous n'a pas vraiment de vous intelligents moi il va raconter le matin donc moké déposé sa cour université qui t'a tenu à parlement de vous dit on a la feuille et à partir des parlementaires de vous la mouka puis de 800 merci je suis en disant que tout tout pouvoir est à des facteurs des légitimations endogènes et exogènes c'est le plan national peu plus après ça qu'il faut qu'on soit à tous les banques d'ambocat pour tout ça mais on m'a dit quoi ça veut dire qu'elle moutouenne pour tout ça et même les autres comme on a dit qu'on se dit qu'ambassadeur les ambassadeurs rwandais ne sont pas les ambassadeurs rwandais qui ne sont pas les ambassadeurs rwandais dans le Congo, ils ont une instabilité à le Congo. Dans ce contexte ici, Angola nous a pris 7 kilomètres. On nous dit au Félix, c'est à négocier. Négocier quoi ? Il n'y a que la force qui peut arrêter la force. A un moment donné, le Congo doit vibrer. Malheureusement, il y a une compromission totale. C'est notre ami Jean-Pierre Bélecine. Il faut le voir. S'il vous plaît, Pengue, vous allez rappeler dans l'entérine. On a toujours agité. Je pense qu'il y a une minute parce que je pense qu'il y a aussi ça. Non, non. Vous, vous avez déjà fini. Négocier-Pierre, c'est vous. Négocier-Pierre. Négocier-Pierre. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis moi qui parle. Ah, mais c'est moderne. Qu'est-ce qui se passe ? Il a dit qu'il faut élever le débat et après ça revient... S'il vous plaît, Négocier-Pierre Bélecine. Négocier-Pierre Bélecine, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez une mission à caractère aussi pédagogique. Vous avez une photo éclairée. Et toi, tu as déjà fait de la pédagogie, là ? Alors, je voudrais avant la s'il te plaît, vous avez la marche derrière, parce que j'ai entendu les gens évoquer l'article 220 ici. Parce que les gens disent que c'est cette disposition qui interdirait le comble de la bêtise. Alors, je dis ceci. La forme républicaine... Oh, mon cher ami. La forme républicaine de l'Etat. Les principes de surface universelle. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. Et cette disposition est verrouillée par rapport à l'article 70, il y a la constitution. Il a lu Koulbabo ici, exactement. Le président de la République est lié au suffrage universel direct pour un mandat de 5 cas renouvelables. C'est cette disposition qui a été verrouillée en article 220. Et c'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est pour un président qui est en fonction. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà des deux mandats. C'est ça. Très bien. Merci pour la précision. Voilà. Il faut qu'il comprenne beaucoup. Il faut qu'il comprenne beaucoup. Voilà. Moi, je ne sais pas où il va. Je voudrais déjà diriger. S'il vous plaît. Il est venu sur le tour. D'accord. On en débattre. Continuez. 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 Alors, par rapport au sommet, il y a Nini, il y a Goma qui est raté. Nous, nous constatons tout simplement que la diplomatie congolaise a failli. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas, d'une manière, répéter, reporter un sommet comme tel. C'est celui-là. Voyez. Parce qu'en fait, on évite très bien que la région, la sous-région l'Afrique centrale, il y a une région qui est instable. Il y a des guerres partout. Il y a des mouvements, des rébellions partout. Je pense que ces sommets-là devraient normalement avoir lieu pour que, en tout cas, les chocs d'État puissent travailler dans le sens de résoudre ces problèmes de sécurité qui s'imposent dans la Gatiambo-Kanapso. Malheureusement, on ne comprend pas vraiment les vraies causes. Parce que je ne voudrais pas déjà entrer dans les secrets de Dieu. Parce que le sommet qui a été prévu, nous ne savons pas justement les cahiers de charges. Qu'est-ce qui a été prévu pour ce sommet-là ? Mais malheureusement… Donc, prioritairement, c'était des questions sécuritaires. Exactement. C'est ce que je l'ai dit ici. Mais je pense qu'il faut que le Président républicain, son Excellente Frédéric, c'est ce qu'il dit, puisse continuer, n'est-ce pas, à ce que ce sommet-là puisse se tenir. Parce que ce sera une gifle diplomatique pour notre pays. Et surtout que les États ont aussi le droit de prestige. Vous voyez, les prestidés d'État. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec l'argent. Très bien. Merci. C'est avec ces propos interpellateurs de notre ami Jean-Pierre Benessi, que nous allons marquer un terme à ces magazines. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique dirigée par Frédéric Loutouna, je vous rappelle que, à la prise de vue, nous étions avec notre ami Éric Dungala, en leur nom et en mon nom personnel. nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. À la prochaine. bien. A très bienvenue en France. Entonces, on va faire passer à 15 minutes, à la prétendre à chaque élevé, à l'atisfaction de mich, à siamar les genègnes.